Musique Bismillahirrahmanirrahim Donc suite au cours de la mécanique des fluides on va voir aujourd'hui les appareils hydrauliques qui existent dans une installation hydraulique ici comme vous voyez dans cette photo là on a une installation composée de plusieurs éléments donc on va essayer de voir quelques éléments comment ils fonctionnent Donc pour cela on va voir les pompes les vérins, les distributeurs les organes de réglage du débit tels que le régulateur du débit et clapet anti-retour les organes de réglage de la pression tels que limiteur de pression et réducteur, régulateur de pression donc on va commencer par les pompes donc la fonction globale d'une pompe c'est transformer l'énergie à l'entrée c'est une énergie mécanique de rotation donnée par le moteur en une énergie hydraulique donc pour le pompe comment on va le symboliser comme vous voyez ici on a deux types soit une pompe à débit fixe ou bien à débit variable ça c'est lorsqu'on a un seul sens de flux et ça lorsqu'on a deux sens de flux ça veut dire deux types de rotation rotation à droite et à gauche la même chose ici on a un seul sens, deux sens avec possibilité de réglage du débit c'est ce qu'on va voir dans le cours des pompes pour les vérins ça fonctionne c'est la même chose son rôle c'est de transformer une énergie pneumatique qui vient de la pompe en une énergie mécanique de translation ça c'est le rôle d'un vérin vous avez ici la composition d'un vérin donc un vérin en gros est composé d'un cylindre à l'intérieur duquel il y a un piston avec la tige il y en a les orifices d'entrée et de sortie les joints et le guidage tous les éléments nécessaires pour le fonctionnement d'un vérin donc quelques types de vérins qu'on utilise plus souvent le vérin double effet et le vérin simple effet donc pour le vérin simple effet on a une seule entrée avec un ressort pour le retour pour le vérin double effet on a deux entrées pour le déplacement à droite et à gauche et on a plusieurs types soit vérin simple effet double effet simple tige ou bien pour la détection magnétique on utilise ici quelque chose de magnétique ici pour avoir deux capteurs sur le vérin ici vérin avec amortisseur fixe et amortisseur variable suivant le fonctionnement et le besoin qu'on a besoin ici pour les distributeurs donc chaque vérin là il a besoin d'un distributeur pour distribuer l'énergie qui vient de la pompe vers la chambre devant ou bien la chambre arrière afin d'avoir entrée-sortie du vérin donc le distributeur son rôle c'est quoi ? c'est distribuer l'énergie pneumatique vers un vérin les deux chambres de vérin comme vous voyez ici vous avez un dessin que représente un distributeur donc le distributeur c'est un corps à l'intérieur duquel il y a un piston avec des tiroirs pour pouvoir lier l'entrée 1 avec soit la sortie 2 vers la chambre arrière ou bien la sortie 3 vers la chambre arrière-avant il y en a des orifices qui peuvent être un orifice ou bien deux orifices pour l'échappement et là vous avez la commande du tiroir pour le déplacer à droite et à gauche vous avez ici le schéma de représentation pour les distributeurs donc il y en a plusieurs on va voir quelques schématisations donc un distributeur il est composé d'après les positions chaque position est représentée par un carré à l'intérieur duquel il y a le nombre d'orifices donc par exemple ici il y a un seul carré donc une seule position et nombre d'orifices il y en a deux orifices ici vous avez deux positions puisqu'on a deux carré avec deux orifices ça c'est la position ouverte ça c'est la position fermée la commande peut être soit de la gauche soit de la droite la même chose ici un distributeur 3-2 c'est avec trois orifices avec deux positions 4-2 5-2 donc 5-2 4-2 joue presque le même rôle et vous avez ici un distributeur trois positions comme vous voyez ici c'est le même que le distributeur 4-2 mais avec une position à l'intérieur qui permet le blocage du vérin si on veut bloquer le vérin dans une position bien déterminée pour la commande des distributeurs on a plusieurs types de commandes les plus utilisées c'est la commande électrique avec une ou bien deux enroulements et pneumatique ou bien hydraulique seul ou bien combiné ça veut dire on peut avoir commande électrique et qui commande pneumatique en même temps donc organe de réglage du débit donc le débit qui part de la pompe vers les éléments tels que le vérin il doit être réglé donc régulateur de débit les organes de réglage du débit qui permettent de modifier la vitesse des récepteurs hydrauliques en agissant sur le débit qui passe donc leur rôle c'est d'agir sur le débit qui passe afin de régler la vitesse des récepteurs ils sont tous basés sur la modification de la section de passage ce qu'on appelle étranglement à parois minces ou bien longues comme vous voyez ici vous avez un schéma qui représente type d'étranglement à parois minces symbole parois longue ce symbole donc ici on a le débit il va dépendre de la section de la différence de pression entre l'avant et l'arrière et du coefficient k de perte de charge de cette paroi là la même chose ici le débit il va dépendre de la section delta p la viscosité et le coefficient k de perte de charge pour le symbole soit on va avoir une paroi non réglable ou bien une paroi réglable on utilise ici une flèche pour indiquer qu'on peut régler ici le débit qui passe par ailleurs on peut rencontrer plusieurs technologies de restriction de section comme le montre le tableau suivant donc pour réaliser cette restriction là domaine technologique il y en a plusieurs types on va prendre ici quelques exemples par exemple le gigleur ici lent ici un gigleur ce qu'on appelle orifice calibré c'est une pièce de petite dimension que celui-là donc par deux réglages ici sensible aux variations de viscosité ce système là il n'est pas réglable aussi mais indépendant de la viscosité donc ici celui-là il est facile à réaliser pendant celui-là il est un peu plus difficile on peut utiliser aussi un pointeau réglable avec une vis ici donc le déplacement du pointeau il va régler ici l'orifice de sortie donc réglable par translation du pointeau peu sensible à la viscosité toujours dans les organes de réglage du débit on va voir les clapets anti-retour un clapet anti-retour permet la circulation du fluide dans un seul sens ça veut dire le fluide il peut aller de A vers B et non pas de B vers A les clapets anti-retour sont souvent équipés d'un ressort dont le tarage permet d'autoriser le passage du fluide de A vers B à partir d'une pression minimale donc comme vous voyez ici on va expliquer ça donc vous avez ici une clapet anti-retour donc lorsque le fluide vient de B on a ici une bille qui ferme un orifice donc si on pousse de ce côté là la bille va fermer l'orifice il n'y aura pas de passage vers A par contre si on vient de A l'orifice ici vient de ce côté là donc la pression elle va pousser la bille la bille va monter et le fluide il peut passer donc de ce fait là je passe de A vers B et non pas de B vers A donc ça c'est là on a un montage en série ça veut dire les appareils sont en série l'une après l'autre ici on peut le monter en parallèle avec l'appareil la même chose même fonction mais en parallèle avec l'appareil pour le fonctionnement je peux soit utiliser un ressort de tarage ça veut dire que de A vers B la pression elle doit atteindre une certaine valeur donnée par l'effort de ressort donc la pression elle doit dépasser une certaine valeur qui est supérieure à l'effort donné pour le ressort pour pouvoir comprimer le ressort par contre ici la pression une fois qu'il y a une petite pression ça s'ouvre donc on va voir ici quelques types de clapets anti-retour vous avez un dessin d'un clapet anti-retour simple avec ressort donc représentation donc fonctionnement lorsque la pression vient de A elle va pousser la pièce 3 le ressort et se comprime et il y a passage de fluide à travers ce trou là vers B si la pression vient de B elle va fermer ici cette clapet là donc il n'y aura plus de passage vers A clapet anti-retour piloté parfois on a besoin de commander le clapet par exemple ici donc le passage de A vers B et se fait normalement mais le passage de B vers A ne peut se faire que si j'envoie un signal de commande X ça veut dire une petite pression qui va pousser clapet pour pouvoir laisser la sortie de B vers A contrairement de A vers B qui est normale ici on a la commande de fermeture ça c'est la commande d'ouverture ça c'est la commande de fermeture ça veut dire que lorsqu'on a passage normal de A vers B pour bloquer le passage je dois renvoyer la pression de ce côté là donc je vais pousser le clapet comme ça je vais fermer le passage de A vers B on a ici un dessin que représente clapet anti-retour piloté donc le passage de P2 vers P1 se fait normalement puisque la pression elle passe par ici elle va pousser ce clapet là 5 le ressort se comprime et le filouise va passer vers P1 par contre si le filouise vient de P1 donc la pression elle va fermer de plus en plus de ressort ce clapet là donc elle ne peut pas passer vers P2 donc pour avoir le passage de P1 vers P2 je dois renvoyer une pression de commande PXF qui va pousser le piston 3 ce piston il va pousser le clapet il va l'ouvrir comme ça la pression elle passe de P2 vers P1 contrairement au clapet simple les limiteurs de pression donc organe de réglage de la pression on va voir ici les limiteurs de pression donc comme le nom l'indique ces appareils doivent permettre de limiter la valeur maximale de la pression dans le circuit donc on a un circuit quelconque pour limiter la pression puisque la pression donnée par la pompe elle est très grande donc pour la limiter on utilise cet appareil là en parallèle avec le circuit cette limitation est obtenue par l'ouverture du limiteur pour évacuer une partie de l'huile vers le réservoir donc comme vous voyez ici on a la pression ici qui vient de la pente donc on va prendre une sortie vers le réservoir mais le circuit ici il est fermé par un limiteur de pression donc comment fonctionne le limiteur de pression c'est comme un distributeur avec un ressort ici la force du ressort elle pousse le tiroir pour fermer ici on voit bien que la flèche n'existe pas entre les deux lignes ça veut dire que le système ici est fermé donc lorsque la pression augmente on va prendre la pression ici qui va pousser le tiroir si la pression dépasse la valeur tarage du ressort on voit bien la flèche ici ça veut dire qu'on a un tarage donc s'il dépasse la force du tarage du ressort le tiroir il se déplace en haut et on a passage vers le réservoir comme ça on limite la pression volu donc en conséquence les limiteurs de pression sont toujours normalement fermés normalement fermés ils doivent être toujours fermés jusqu'à ce que la pression atteint la valeur maximale et installés en dérivation sur le circuit à protéger donc en parallèle avec le circuit réducteur régulateur de pression donc on a ici un réducteur et un régulateur de pression en même temps la fonction la fonction d'un réducteur régulateur de pression est de maintenir dans une partie du circuit une valeur de pression inférieure à celle d'autres parties donc on a un système on va voir ça dans le schéma complète donc une partie qui va travailler par exemple avec 12 bar une autre partie avec 5 bar donc comment on va faire on va utiliser ici ce système là en série et laisse passer la pression à une certaine valeur donc comme vous voyez ici la commande de fermeture ici elle est ouverte donc passage normal une fois que la pression ici dépasse la valeur volue cette pression là elle va commander le tiroir pour le pousser en haut et on va fermer le tiroir jusqu'à ce que la valeur descend après elle va s'ouvrir donc il y a toujours un équilibre d'effort entre la pression en avant et l'effort du ressort on a ici un exemple de montage donc comme vous voyez ça il y en a différents éléments c'est à vous de compléter les différents éléments qui existent les éléments les plus simples vous avez ici un vérin double effet un réservoir des manomètres pour mesurer la pression ici une pompe symbole qu'on a déjà vu le moteur donc il reste ici les deux parties là pour voir quel est le limiteur de pression et quel est le réducteur limiteur de pression donc comme vous voyez ici le limiteur de pression elle est montée en parallèle avec le circuit donc on va prendre ici la pression la pression devant elle va fermer le circuit pour avoir une vacation vers le réservoir pour le réducteur régulateur de pression donc il va réduire et régler la pression qui doit aller vers le vérin parce que la pression qui existe ici ce n'est pas la pression donnée par la pompe donc jusqu'ici on va passer maintenant à notre exercice donc on va compléter maintenant notre cours avec un exercice d'un extrait du bac 2016 rattrapage donc c'est à vous de chercher le sujet donc le sujet une des parties c'est la commande de la clé de serrage de serrage des tiges de forage donc cette partie là est composée d'un vérin commandé par un système hydraulique donc on donne ici la pression hydraulique à l'entrée de vérin 120 bar le diamètre de piston 114 mm les caractéristiques du circuit ici sont nécessaires au calcul on donne aussi le schéma dans une position ici comme vous voyez bien c'est un schéma dans la position freinée ça veut dire que le vérin ici il est bloqué puisqu'on est ici dans la position au milieu donc blocage du vérin donc la première des choses compléter le schéma fonctionnel suivant donc ce schéma là il y en a alimentation par énergie hydraulique on va voir commande comment elle est réalisée fonction distribuée par quoi elle est réalisée fonction convertir et fonction transmettre donc la fonction commandée elle est réalisée par la boîte de commande celle-là la fonction distribuée par A et E donc pour distribuer on a A c'est le distributeur et E ce distributeur aussi là la fonction convertir l'énergie c'est par un vérin c'est lui qui va convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique de translation ici et la transmettre par des poulies et des câbles compléter la table ci-dessous par le nom et mettre une croix pour préciser le groupe de la fonction spécifique pour chaque composant donc vous avez ici les composants A B jusqu'à V on va déterminer le nom groupe auquel il appartient groupe de conditionnement commande ou bien récepteur donc A ici c'est un distributeur 4-3 3 positions 4 orifices B c'est une pompe hydraulique C c'est un filtre d'huile D c'est un limiteur de pression E un distributeur 2-2 F un limiteur de débit réglable G c'est un réservoir FV c'est un vérin donc chacun il appartient à un groupe bien spécifique par exemple le distributeur c'est un groupe de commande pompe hydraulique c'est un groupe de pompage limiteur de pression c'est un groupe de conditionnement par exemple le vérin c'est un groupe récepteur donc comme ça on peut placer chaque élément dans son groupe et si on veut compléter le schéma de câblage on donne le schéma de câblage en position freinage du vérin ici dans la position serrage desserrage ça veut dire que la sortie du vérin donc pour cela on doit compléter le câblage à travers le schéma précédent on va avoir ce schéma là donc commande ici du distributeur donc sortie vers cette partie là vers le haut du vérin pour avoir et celui-là c'est pour le retour vers le réservoir d'autres questions calculer en appliquant l'équation de Bernoulli entre les points 1 et 2 vous les avez ici donc dans ce schéma là voilà les points 1 et 2 voilà les points 1 et les points 2 donc point 1 à la sortie de la pompe point 2 à l'entrée du vérin donc Bernoulli 1,5 c'est la vitesse c'est 2 moins c'est 1 au carré plus GZ2 moins 1 plus 1 sur O PV moins PB est égal JT ça c'est la pression est égal ici JT c'est les pertes donc en faisant le calcul on peut tirer PB de cette équation là donc c'est un calcul simple à faire application numérique on remplace chacune des valeurs par les données on va trouver PB est égal 120 environ c'est 121 bar donc on peut le multiplier par 10 à puissance 5 pour avoir la pression en pascal détermination de la puissance hydraulique PH à la sortie de la pompe donc PB est égal 120 bar la pression d'aspiration PR est égal 1 bar on a déjà vu ça dans le calcul d'une pompe donc PH est égal QV fois delta B donc 121 moins 1 c'est pour cela qu'on a néglisé la première des choses dans la lignée PA puisque elle est néglisable devant 121 ça va donner ici une pression hydraulique de 24 une puissance hydraulique pardon de 24,6 kW donc ça c'est la puissance à la sortie de la pompe déduction de la puissance mécanique donc on connaît le rendement SARS c'est une application qu'on a déjà vue donc c'est la même chose le rendement est égal la puissance à la sortie sur la puissance à l'entrée puissance sortie c'est la puissance hydraulique puissance entrée c'est la puissance motrice donc on peut calculer facilement la puissance nécessaire du moteur qui va faire tourner la pompe de 29,63 kW calcul du rapport de transmission du train d'engrenage donc on a ici rapport égal une sortie sur une entrée donc avec les calculs ici on peut calculer facilement ici le rapport égal un quart détection de la fréquence de rotation à l'entrée de la pompe hydraulique donc on doit calculer la fréquence de rotation donc le rapport t'égal une sortie sur une entrée donc on peut calculer une sortie t'égal 362,5 tours par minute maintenant de cela on peut calculer le débit volumique donc le débit volumique on a besoin ici de la vitesse n55 qu'on a déjà calculé donc on peut calculer débit volumique QP t'égal 3,02 10 à puissance moins 3 mètres cubes par seconde donc on peut le remplacer en litres puisque ça sera 3 litres par seconde après la dernière question comparaison du débit volumique de la pompe avec le débit volumique minimal imposé donc on a le débit volumique de la pompe est supérieur au débit imposé donc le réducteur choisi est valide puisque ça me donne un débit de la pompe supérieur au débit nécessaire pour le déplacement du verran donc je vous remercie à la prochaine fois c'est par moto konstant vide la à la prochaine fois